Clemence Bottineau est parvenue à S, en sortir indemne d'un grave incendie. Au cours des, une interview au produit parisien, la reine de beautesse, est longuement confiée à ce sujet. Survivre à une incendie est une épreuve des plus traumatisantes. C'est, et pourtant ce que, a vécu Clemence Bottineau dans la nuit du 3 au 4 juillet 2020. D'autant plus que cet incendie a été extrêmement ravageur, plusieurs personnes ont notamment été blessées, une d'entre elles a même perdu la vie. Aux produits parisiens, Miss France 2020 relivre tous les détails de cet incendie. Les fans inquièdent et que la nouvelle a été rendue publique, plusieurs personnes se sont inquinties pour la Miss France. A tel point que Sylvie Tellier, du Commit Miss France, a dû les rassurer dans sa story Instagram. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien. Ne vous inquiétez pas, Clemence l'attreviens, elle est saine et sauvée les choquies par ce qui se passe cette nuit, a-t-elle déclare. Ayant retrouvé ses esprits, elle a tenu à saluer la solidarité de ses voisins à son égard. D'après ses propos dans Le Parisien, elle a également pu compter sur le soutien de ses proches qui n'ont cesse de la rassurer au téléphone en attendant l'arrivée des pompiers. Ces derniers lui ont d'ailleurs sauvé la vie. Des détails troublant au début, la belle haine, a pas immédiatement pris conscience de la gravite de la situation. J'ai entendu l'alarme incendie mais je n'ai pas tilt tout de suite car on n'imagine pas que cela puisse vous arriver. Visiblement, le rogne de la jolie brune haine, est pas un long fleuve tranquille. A peine de confini, elle a dû faire face à cet incendie. Dans son témoignage, la jolie brune a d'ailleurs livré des détails qui font froid dans le dos. De grégis, elle a entendu des cris et je pense que des voisins avaient un peu bu. J'ai ouvert la porte de mon appartement et j'ai vu des gens courir, crier, plus ou moins s'affirment. Complètement ravagis par un incendie. Un incendie se termine rarement bien. Soit des pertes humaines sont à deplorer, soit des biens matériels partent en fumée. Et ce, en quelques instants, outre Clemence Bottineau, Thierry Olive II, de Grès l'amour et dans le poids, plus ou moins a également être victime d'un incendie. Cet incendie a complètement ravagé la ferme de elle, agriculteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio